bonjour président willy kapanga bonjour messieurs les journalistes après avoir absenté beaucoup d'un congolais de télévision et il y a eu l'issue sur Mboka et il y a eu l'absence sur le plan médiatique Mboka Willkapa bon merci beaucoup messieurs les journalistes merci beaucoup notre spectateur nous avons eu la chance de faire notre tournée à travers la république pour positionner et s'apprêter pour les élections on a des élections d'ici le mois de décembre il faut visiter nos bases fortifier les animer les sensibiliser pour que les élections se passent dans de bonnes conditions raison pour laquelle vous avez peut-être remarqué notre absence mais ça c'est notre chaîne mère nous sommes disposés à vous donner toutes les informations merci beaucoup Willi, président Willi d'APA vous avez dit vraiment mon caballier fondateur et à la structure APA vous avez dit mon caballier détail il y a IDPSC au Paribou en action en 2023 effectivement les élections sont là nous devons les affronter et non pas les éviter aller aux élections c'est retourner à la source pour puiser le pouvoir le souverain primaire c'est la population si on ne passe pas aux élections c'est à dire il y aura un problème qui va se poser de la légitimité du pouvoir alors pour éviter cela nous devons aller tous aux élections j'interpelle, j'appelle tout le monde mes frères et soeurs congolais d'aller aux élections et de voter votre chef de l'état, voter vos députés nationaux, provinciaux, voter vos sénateurs, voter vos gouverneurs pour mettre des sutures légitimes en RDC merci beaucoup Willi d'APA vous êtes maintenant partout pour voir IDPSC et le combatant qui pendant tronçait tant d'élites pour la liberté d'expression, l'état d'étroit, maintenant IDPSC est aux Angers mais il n'y a pas d'état d'étroit, non respect à liberté d'expression, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans le cas ? merci beaucoup monsieur le journaliste, je veux un peu éclairer l'opinion l'IDPSC a combattu 37 ans dans l'opposition, l'IDPSC aujourd'hui au pouvoir ne peut pas laisser les gens sans toutefois prôner et sans toutefois réaliser ce qu'ils prônaient comme idéologie aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la presse est devenue cinquième pouvoir en RDC alors ça trouve que nous avons remis à tout le monde cette liberté là je pense que nos frères sont là, je préférerais qu'on puisse aussi changer un lingard parce que nous sommes écoutés par beaucoup de gens même bilingue ça va faire rien merci beaucoup et beaucoup de gens qui ont été déroulés, ils ont été déroulés, mais dans le régime, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autrement, il y a des limites ce qui a été déroulé c'est qu'il y a le biblé, comme elle a été déroulé par exemple, il y a des déroulés, prouvez-nous qu'il y a des déroulés mais s'il n'y a pas de prêve c'est que c'est toi qui es fautif, là c'est la justice qui fait son travail alors, toi confondre ma camboite et bandeko, nous avons droit à nous, nous avons droit à nous nous avons droit à nous, vérité oui, nous avons pas de prêve, oui, mais s'il n'y a pas de prêve, comment tu vas te justifier ? mais on peut être en train d'étouffer l'opposition, l'opposition ne respire pas, l'opposition ne respire pas merci les journalistes, merci les journalistes, vous dites bien, est-ce qu'il y a l'opposition en RLSE ? certainement, il y a l'opposition vous pouvez me parler de qui, de quelle opposition parlez-vous ? vous venez de voir, parle de Fayoulou, de Sesanga, de Moskatoumbi il est en train de voir, parce qu'on mettraient les pouvoirs en place les associations d'étrangers, d'un peuple congolais c'est une association d'étrangers là c'est le discours de l'IDEPES, c'est toujours si vous vous êtes contre l'IDEPES, vous êtes étranger entendons-nous bien, je voudrais que Tolo Belango calmement, d'un peuple qui est bien l'IDEPES ne peut pas étouffer l'opposition il n'y a pas d'opposition en RDC parce que nous, le parti au pouvoir nous savons que lorsque le peuple congolais va accompagner le pouvoir le peuple congolais et le pouvoir vont faire bloc c'est-à-dire c'est ensemble le peuple au pouvoir il n'y aura pas d'opposition qui va faire l'opposition ? si ce n'est que des étrangers si on a l'opposition en RDC c'est-à-dire que ce sont les blancs et les étrangers qui veulent nous agresser ce n'est pas ça l'opposition l'opposition de qui ? et de quoi ? tout fils du pays avec les actions où il y a le président Fatih Azo Sala Aza derrière lui l'opposition qu'il y a eu ça c'est un deuxième chose si on a l'opposition il faut vérifier la nationalité si les congolais des pères et des mères c'est-à-dire qu'il y a eu il faut que tu as battu il y a eu un coup il faut qu'il y ait des opposants non il faut combattre les bisous c'est pas un délèque il y a eu des étrangers il faut que les congolais se développent il faut tout éclairer la population c'est-à-dire qu'il y a eu des pêches au pouvoir il n'y a pas d'opposition ? je dis qu'il y a eu des pêches au pouvoir il n'y a pas d'opposition c'est-à-dire que le peuple et le pouvoir se sont mariés ils marchent ensemble c'est-à-dire que vous êtes en train d'adopter le système au bouton ce n'est pas ça vous avez parlé qu'il n'y a pas d'opposition dans ces pays c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu un père merci beaucoup je vous dis ceci ce que vous dites c'est le contraire l'un père c'était la dictature ici c'est la démocratie mais il y a un problème qu'il fait c'est-à-dire que l'UDP a compris et a fait comprendre à la population une chose que nous devons travailler en harmonie avec le peuple quand nous allons au pouvoir c'est le peuple au pouvoir quand il est au pouvoir c'est le peuple qui est au pouvoir quand le peuple est au pouvoir qui va maintenant s'opposer au peuple ? qui va s'opposer au pouvoir ? parce que c'est le peuple qui est au pouvoir est-ce que vous me comprenez ? comprenez un peu ce que j'ai dit là lorsque le peuple et le pouvoir vont faire un bloc c'est-à-dire qu'ils sont tous au pouvoir dans les camps du peuple il n'y a rien qui va s'opposer ? ce sont les étrangers et les blancs qui vont se bloquer là-bas pour créer maintenant une opposition est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? le peuple est là le pouvoir est là mais les deux se sont mariés ils marchent ensemble et le pouvoir et le peuple quand le peuple et le pouvoir marchent ensemble il n'y a pas d'opposition l'opposition va aller où ? maintenant ce sont les blancs et les étrangers qui vont former pour nous combattre le régime qui dépensait ce n'est pas ça il marche avec le peuple on doit mettre tout à la disposition du peuple un, aujourd'hui il y a des ministres arrêtés qui volent aujourd'hui tout ce qui est camouflé est mis en nu des ministres qui voulaient rester à 15h non à 19h il est libéré c'est ça qu'il vous parle il paye en matière juridique lorsque vous négociez avec la justice vous payez la caution vous payez tout ce qui est commande on va vous relâcher ce n'est pas que nous ne sommes pas là nous ne sommes pas là pour ça nous sommes là pour mettre la justice et la rigueur la première des choses nous sommes là pour la démocratie parce que c'est ce que nous prenons deuxième chose la liberté d'expression elle est là vous êtes libres de vous exprimer mais par conséquent réservez de prêves de ce que tu dis si on ce qui est là au l'obu du Cambo il y a des prêves ce qui est le prêve c'est que au l'obu du Cambo il y a des prêves alors c'est ce qu'il y a même il faut profiter de la démocratie il faut qu'il y a des prêves non mon frère troisième chose aujourd'hui on a augmenté les billets aujourd'hui la justice est en train de reprendre sa place nous avons raison nous avons raison nous avons le patron nous avons raison ce qui est raison ce qui est raison nous avons raison parce que nous avons raison alors à tout prix nous ne sommes pas là pour étouffer l'opposition non on doit travailler ensemble avec ceux qui se disent pourquoi le chef d'état a ouvert les bras il a dit à tout le monde pour qu'on puisse construire le pays nous ne sommes pas écoutez un peu nous ne sommes pas au moment où il faut nous échanger nous diviser nous non nous sommes au moment où nous devons nous réconcilier nous sommes au moment où nous devons travailler ensemble pour le développement pour tout changer pour tout changer tout changer tout changer tout changer tout changer tout changer mais qui va aider le peuple à souffrir c'est lorsque nous allons mettre des moyens les États-Unis il y a aussi la plus grande l'opposante qui se trouve a dit que les États-Unis se dire ce qu'il y a peut-être les États-Unis ou les États-Unis qui font des moyens et qui font des navires la colonne il y a une immigration et le peuple les États-Unis de l'est qui font des relations qui font un bloc pour combattre le peuple congolais à souffrir. Quand je parle que l'opposition est étouffée, je fais allusion, l'autre fois, c'était la marche à ce moment-là, l'opposition est intercalée, la police congolaise privilège des militants de l'IDPS, de marcher, parce qu'on est étouffée aux positions de marcher, vous avez interdit Sucatoumbi d'aller au courant central, vous venez d'arrêter le conseil spécial de Sucatoumbi d'Amoscadé là, mais c'est ça, vous avez refusé de changer avec les destinataires, il y a des bouts de l'Ini, il y a des bouts qui ne sont pas les bouts. A tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, merci beaucoup messieurs les journalistes, étouffée parce qu'on est entrée d'éviter, on a permis seulement un groupe de faire la marche, et l'autre de ne pas faire la marche. Non, c'est pour la toute première fois, en FDC, qu'on autorise sur le même sol, dans un même territoire, les démarches des soi-disant opposants et des partis au pouvoir. Au même moment, c'est la maté. Il y a aussi des intellectuels. En fait, il y a les 13, il y a des marches. Les 13, il n'y avait pas moyen, parce qu'il y a des terrains, il y a des 18. En fait, il y a des 18. En fait, les 18, il y a des 20, au même moment où il y a des partis au pouvoir, il y a des marches. Il y a des marches sur le même terrain, dans un endroit. Maintenant, il fallait limiter les orientations. Le gouverneur, c'est celui qui oriente la marche, il a dit ça va, vous, vous aurez que le trajet, vous allez quitter de là jusqu'à tel point. Bango peut passer la côte, il y a des côtés qui n'est pas. Et c'est ça. Maintenant, quand il est arrivé au moment de l'exécution, Bango peut passer la marche dans Bango, il y a des côtés où il ne peut pas bouger ça. Parce qu'il y a des intentions, il n'y a pas bouger ça et qu'on sort. Alors, nous, nous ne respectons pas nos principes. Quand il y a des choses, il y a des choses qui sont les trajetaires, les trajectoires dans Bango, il y a des choses qui sont tombées dans la trajectoire, il y a des intentions dans Bango. Il y a des choses qui sont tombées, il y a des choses qui sont tombées, il y a des choses qui sont tombées, il y a des choses qui sont tombées. Non, la police, poliment, il y a des policiers qui sont à la maison. Vous ne dites rien. Moi, j'ai une vidéo, où les gens disent aux opposants, ils n'ont pas à la maison, et ils n'ont pas à la maison, quand ils n'ont pas à la maison, ils n'ont pas à la maison. Pendant la marche, ils n'ont pas à la maison, ils n'ont pas à la maison de prendre les policiers. Vous devez comprendre, quand j' networking, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Le problème est tout. alors que ici, ils n'ont pas à l'autre. Il n'a pas à l'autre. Nous sommes étouffés. Nous, il n'y a pas à l'autre responsable. Ça c'est un. Deuxième chose, avant de marcher salement, tu n'as pas d'autorisation. Tu es informé. Informé, pas d'autorisation. Non, on informe. On informe. Et si vous informez, si on trouve que le train n'est pas favorable, vous faites la marche. Mais si on trouve que, vous savez ce que c'était préparé. Les jours même de la marche, on a trouvé que le bateau, il n'y a pas de revolver à ma poche. Vous savez ça ? Mais il y a des vidéos. Là vous parlez de Salomon. Moi je vous dis qu'il avait des revolver ici. Qui avait des revolver ici ? Ah vous me demandez maintenant. Mais je vous dis demande à... Mais qui avait le passé ? Demandez. Moi je ne veux pas citer le nom d'un individu. Je n'ai pas fait un individu. Mais je sais que dans le groupe, il y a des vidéos, vous les verrez. Moi, moi je n'avais pas vu ça. Je vous donnerai ça. Vous avez vu ça ? Oui, je vous dis. J'ai dit que dans le groupe, ceux qui gardent les soi-disant opposants, ils n'ont pas de revolver. Ils n'ont pas de revolver. Mais ils gardent ! Mais je dis, je dis. Alors comment vous vous êtes dans la marche ? Vous êtes dans la marche. Vous êtes dans la marche. Vous êtes dans la marche. Maintenant vous êtes dans la révolver. Vous êtes dans la rue. C'est de la taille. Si tu es un homme, il n'y a pas de mal à voir que tu veux te donner. C'est pourquoi on dit qu'il est infiltré dans ce cas de l'amour, il ne peut être pas un trouble pour avoir une situation de morale. Mais tu es en train de pouvoir enlever. Tu es en train de se retrouver. Tu es en train de souffrir, tu es en train de se retrouver. Tu es en train de m'agir, tu es en train de m'agir et tu es en train de me laisser. Tu es en train d'aller avec moi. Tu es en train d'en faire, je ne peux pas se passer. Tu es en train de se retrouver. Il n'y a pas d'intérêt personnel. J'ai l'impression qu'il faut soutenir les gens. Et il y a le pouvoir d'abord du peuple. Il faut d'abord le peuple. Est-ce que c'est ça la manière d'arrêter une personne comme conseiller spécial? Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je sais que c'est un suspect. Nous sommes dans des matières sécuritaires. Il faut que je ne vous enlèche pas. Il y avait des filtres ici. Il y avait des filtres ici. Il y avait des filtres ici. Il y avait des choses que vous ne connaissez pas. Nous avions des connaissances qu'on ne pouvait pas permettre. Il y a un certain moment. Il faut éviter à un certain moment. Nous sommes les Congolais. Il ne faut pas empêcher. Tout le monde n'est pas Congolais. Tout ce qui est Congolais n'est pas Congolais. Tout le monde est ici en RDC. Nous avons des Libanais. Nous avons des West Africa. Mais comment ? Quand tu me dis que tout le monde est Congolais, comment ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Ils sont des Congolais non ? Vous pouvez me parler d'un Congolais dans l'opposition. Mais il y a des Fayoulous. Il y a des Senga. Est-ce que vous pouvez... Je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer ça. Ça va, vous allez m'enregistrer. Je vais vous envoyer ça. C'est enregistré. Ça ne vient pas de moi. Ça montre qu'il n'est ni père, ni mère, ni frère Congolais. Qui ? Il n'a ni père, ni mère, ni frère Congolais. Vous comprenez ça ? Vous aurez ça. Qui là vous parle ? Moi je vous dis que vous verrez tout ça dans la vidéo. La vidéo sera avec vous. Donc Fayoulous, ni père, ni frère Congolais. Et vous me parlez de qui encore ? C'est Senga ? C'est Senga. C'est Senga. C'est un petit, il a fait, il a besoin de manger. C'est ça ce qu'il cherche. Bon, parlons des choses essentielles. Donc veillez à l'opposition, il n'y a pas de vrai Congolais. Vous me parlez de qui encore ? De Katumbi. C'est ça. Ça c'est quel passeport ? De qui ? C'est passeport appartient à qui ? C'est passeport, c'est de qui ? C'est quelle nationalité ? Mon frère, à un certain moment vous devez savoir que tout le monde qui est au Congo n'est pas Congolais. Mais comment on vient de dire qui c'est que Katumbi n'est pas Congolais mais il a dirigé ses pays et province pendant 18 ans ? Il y a une chose, il y a un moment. Nous ne disons pas que si quelqu'un est né au Congo n'est pas Congolais. Oui, il peut être Congolais, mais il ne peut pas accéder à tout ce qui est poste clé de la République. Il faut avoir des limites. Je vous dis, il y a une semaine en France, commençons par la France, on a voté une loi. Pour devenir le président de la République française, il faut être des pères et des mères d'origine française. Si votre père n'est pas d'origine française, tu ne peux jamais devenir président de la République française. Pourquoi pas aussi en RDC ? Ici, nous avons connu beaucoup de mafiés qui ont eu le pouvoir en RDC. Et les conséquences sont là. Si l'autre souffre, les abattants, ils ne peuvent pas payer en otage. Il y a eu ceux qui ont signé des contrats. Ils ont signé des documents pour les territoires contrôlés par les Rwandais. Ils ont signé des documents pour les Rwandais, pour les pouvoirs, les politiques, les administrations, les banques. Ils ont signé des documents pour les Rwandais, pour les pouvoirs, les armés, les armés. Plus de 500 généraux. Plus de 400 généraux. Combien de Rwandais ? Plus de 400 Rwandais. Et à quel point nous sommes-nous en train de partir ? On a laissé le pays entre les mains des étrangers. C'est ça le mal. Alors nous devons mettre fin à ça. Toi tu connais l'histoire aujourd'hui. Tu laisses cette histoire. Tu vas s'attaquer à des choses inutiles. Pour baper sur un bon reconsol. Mais quand tu ne seras pas là, tes enfants seront conduits par qui ? Pas les étrangers. Ils seront des esclaves des étrangers. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent rien. Le Congo c'est un patrimoine national. Nous devons le bien protéger, bien le garder et le garder aussi aux enfants et aux petits-enfants. En dehors il y a RDC. Les gens n'ont pas de paix ou encore de paix avant de bien faire. Ils ne sont pas de France. Ils ne sont pas de Rwanda, ils ne sont pas de l'administration rwandaise. Ils ne sont pas de la paix ou de la paix ou de la paix ou de la paix ou de la paix. C'est le même. Mais quand on a le Congo, je vous dis une chose. Le Congo n'est pas une poubelle d'Afrique. Le Congo n'est pas une poubelle d'Afrique. Ni une marchandise à vendre. Le Congo n'est pas une poubelle d'Afrique. Il n'est même pas une marchandise à vendre. Pas même une bête à disséquer. Non, non. C'est un patrimoine national. Que nos aïeux nous ont dégué, nous aussi nous devons donner ça aux fils et aux petits-fils. Merci beaucoup, Président Willy Kapanga. Le Congo n'est pas une poubelle d'Afrique. Il a résisté beaucoup de tensions vis-à-vis de la classe politique et de la République démocratique du Congo. Il est en train de faire aussi le même chemin comme Kabil à Sarakin en 2006-2011, d'associer des Chinois. Donc maintenant, il reste assez commune. C'est qu'il a voté les pas. Comment on va en train de trouver ça ? Merci beaucoup. J'appelle ça le contrat du siècle. De tout ce que nous avons connu comme contrat, depuis que le Congo est le Congo, c'est le premier contrat entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais. Ça, c'est un. Deuxième chose, le montant qui est déterminé pour conclure ce marché, c'est le montant le plus élevé. Depuis que le Congo est le Congo, on n'a jamais signé un contrat de plus de 150 milliards. Jamais. Je n'ai jamais vu. C'est pourquoi j'ai appelé le président historique du siècle. C'est le président Fatih Béton. Le président historique du siècle. Je pense que c'est l'homme de Dieu. C'est la main de Dieu. Il est conduit par Dieu. Je pense que c'est l'homme de 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 Dieu. Il y a une chose. Pourquoi développer Mboka par imitation ? et l'homme de Dieu. Je pense que c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est créé ou inventé. C'est-à-dire qu'il y a l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le soutien pour nous. ce sont des chinois et un papa journaliste c'est qu'ils ont construit congo brasa ce sont des chinois ce qu'ils ont construit l'angola c'est le congo brasa il ya beaucoup de pays en afrique mais les chinois alors les chinois travaillent beaucoup un bel et bien des bonnes conditions avec beaucoup de pays afrique pourquoi pas nous aussi c'est pourquoi le président trouvait que c'est une porte ouverte depuis très longtemps l'afrique sollicités la république chinoise nous demandait mais on nous résistait aujourd'hui on a trouvé que c'est une bonne opportunité pour travailler on a informé tout le monde que nous allons travailler avec eux dans les bonnes les dix formes ce n'est pas une convention nocturne non c'est d'abord je vous donne une chose pour les routes pour les sociales pour l'économie l'agriculture les levages et consorts la construction la chine va beaucoup nous aider si vous remarquez comment ils travaillent cette maison est bâtie notamment il travaille beaucoup plus ces gens là ce sont les travailleurs et nous aussi nous pouvons prendre parce que nous ici à kinshasa on est plus beaucoup plus on aime que l'argent mais on ne veut pas travailler mais qu'ils n'aiment pas beaucoup de travail mais si on se donne au travail comme les chinois aujourd'hui mon bout est venu ici avec sa longue sa longue c'était la culture des riziers de l'os de l'osso et banique on s'habille à l'osso dans l'osso n'est série qu'est-ce qui n'a pas le produit des milliards et milliards de tonnes avant votre temps dans le monde a pour mon économie aujourd'hui la chine d'abord c'est là là la première puissance économique mondiale c'est la chine et si nous échangons avec elle moi je ne trouve pas le mal les états unis ont la dette de la chine la france à la dette de la chine messieurs nous acceptons de travail que ce n'est pas pour avoir la dette mais c'est pour les échanges des coopérations et ça va nous produire beaucoup plus d'avantages pour la aide merci beaucoup président willy kapanga on parle sur son secrétaire installation du kg de l'armée rwandaise à kibumba dénonce parler par l'armée congolaise la société civile et donc ils sont dénoncés la présence des militaires rwandais ouais c'est qu'ils sont abonnent katia kibumba merci beaucoup je sais que ce n'est pas aujourd'hui ce que nous vivons aujourd'hui c'est une conséquence de 20 ans préparer tout a été préparé par les précédents résidents qui les précédents j'ai dit que les précédents l'ancien président avait déjà préparé ça parce que moi je n'ai pas cité les noms de jeunes j'ai dit un ancien président alors celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans c'est ce monsieur là qui a préparé tout ça s'ils entrent et ils sortent c'est parce que ils ont déjà des bases on a déjà la base d'abangos on a déjà la base d'abangos et on est dans l'est d'abangos on a commis des grandes et des petites routes là il faut entrer par pied et qu'on soit ils connaissent mieux des raccourcis ils connaissent mieux ils peuvent entrer et sortir ok c'est positionné pour nous attaquer mais nous aussi nous sommes des hommes ne sont pas des femmes le congo se prépare mais on ne doit pas dire ce qu'on doit faire c'est que je sais qu'on doit s'attaquer il nous attaque nous cette fois ci on va aussi attaquer on n'a jamais attaqué rwanda nous étions dans la défensive mais cette fois ci nous avons passé à l'offensive toujours nous allons nous allons nous allons nous allons la guerre se prépare la réussite se prépare si tu y avait aujourd'hui je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé à l'orient avec la russie la russie s'était préparée mais quand l'union européenne et ses alliés n'étaient pas préparés ils n'ont pas su se maîtriser ils n'ont pas su avoir les succès c'est la russie qui continue toujours à dominer à prendre l'espace pourquoi parce qu'ils s'étaient préparés alors la guerre se prépare la réussite aussi se prépare toi tu parles de rwanda moi je ne vois pas rwanda mais je vois des grandes puissances qui sont derrière rwanda nous ne luttons pas contre le rwanda nous luttons contre la communauté internationale alliée au rwanda qui fournit au rwanda la défaut rwanda n'a ni armée n'a même les armes n'a même ni l'argent ni quoi on n'a pas de force nous connaissons le rwanda sont des faiblesses et si aujourd'hui le rwanda dit non je vais attaquer vous allez attaquer non derrière l'arbre il y a la forêt merci beaucoup pour vous en willy kapanga d'ailleurs l'arbre il y a du forêt il y a la forêt merci beaucoup nous sommes presque à la fin de notre accès d'aujourd'hui le congo n'est pas une marchandise à vendre le congo n'est pas une poubelle d'afrique soyons tous unis derrière le président de la publique félix s'entend de ce qu'il dit pour sauver le congo il est temps pour le congo réveillez vous ne dormez pas le la victoire s'arrache la détermination et le courage demain nous vivrons le meilleur et mais nous vivrons le maire et présents willy bas vous a peut-être réunir la correction marie marbeau dans un numéro ni mon présent willy 089 28 78 188 merci beaucoup merci mais c'est l'issue vous en remercie je vous en remercie je vous en remercie